Hello les amis, c'est Vaker, j'espère que vous allez bien, vous l'attendiez, la suite de Lies of Pi. On a eu un premier épisode qui était assez fou, que vous avez beaucoup kiffé. Je vois que vraiment, vous aimez bien les Souls Likes sur ma chaîne, donc ça fait plaisir. C'est toujours les séries de vidéos qui font en général le plus de vues. Donc je me tâte vraiment à en faire plus, parce que vous êtes nombreux à regarder, moi ça me fait plaisir. Vous êtes nombreux aussi à être nouveaux abonnés quand il y a des épisodes comme ça qui sortent sur des Souls Likes. Donc franchement, j'espère que pendant l'été, je vais avoir le temps de faire un des monuments des Souls Likes, un des monuments de From Software, c'est-à-dire Bloodborne. Ça fait des mois, si ce n'est pas des années, que j'ai hâte d'avoir un moment pour le faire, parce qu'il faut du temps. Et vous savez que quand il y a des nouveaux jeux qui sortent, j'aime bien les faire sur la chaîne. Donc je crois que cet été, entre juillet et août, il ne va pas trop y avoir de gros jeux qui sortent. Donc j'aimerais vraiment pouvoir tenter Bloodborne avec votre aide. Voilà, ça va nécessiter beaucoup d'aide, parce que je connais très peu de choses sur Bloodborne. Je n'ai pas fait tant de Souls Likes que ça, en vrai. Tu vois, j'ai fait quoi ? J'ai fait Elden Ring, mais il était vachement accessible. Ensuite, j'ai fait quoi ? J'ai fait Steel Rising, j'ai fait un petit peu de Team Asia, très peu. Et j'ai fait plus récemment, mais ce n'est pas vraiment un Soul Likes, mais il était difficile, Wulong. Après, la difficulté, ça dépend vraiment des jeux et des personnes. C'est-à-dire que tu prends deux jeux qui sont difficiles, mais qui n'ont pas vraiment le même gameplay, les mêmes mécanismes. Bah, tu vas voir une personne, il va rouler dessus, et tu vas voir une autre personne qui va galérer. Et en parlant justement de galérer, et bien l'épisode 2 de ce Lies of Pee m'a fait beaucoup galérer. Oh là là, c'est pas vrai ! J'enregistre cette intro après avoir fait la démo, terminé la démo. Et je vous assure qu'à plusieurs moments, j'ai quand même un peu ragé. Donc voilà, à différents moments, et surtout le boss de fin, qui m'a vraiment mis des bâtons. Ce n'est plus des bâtons, c'est des poutres dans les roues, voilà, clairement. Donc qu'on se le dise. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous aussi, ça vous a fait bien galérer. Mais ça promet pour la suite, clairement, parce que c'était qu'une démo, c'était que le début du jeu. Et déjà, il m'a mis bien une gifle, et j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup d'essais avant de réussir à le battre, les amis. Donc voilà, merci en tout cas d'être présents, envoyez de la force sur cet épisode 2 de Lies of Pee. Mais clairement, j'ai kiffé l'univers, j'ai kiffé le gameplay. D'ailleurs, j'ai refait la démo avec d'autres classes. J'ai testé les deux autres, la classe plus lourde, avec la grosse épée là, qui pose sur son épaule, très stylée. Après les classes lourdes, moi, c'est pas trop mon délire. Et j'ai essayé la classe rapide, agile, d'extérité et tout. Et franchement, là, ça a envoyé du lourd. J'ai beaucoup kiffé le gameplay. Donc voilà, on verra dans le jeu final, qu'est-ce que je prends comme classe. Donc à mon avis, on se le fera de toute façon dans l'espect complet, parce qu'il a l'air vraiment très, très cool. J'aime beaucoup l'ambiance, donc voilà, les amis. Merci d'être présents, et c'est parti pour ce deuxième épisode de Lies of Pinocchio. Allez, entrée du boulevard de l'Elysion. Toujours à la recherche, donc, de Gepetto. Hey, let's be more careful. Ah, the Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. Euh... My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Ok. C'était quoi ce ninja, là, dans les airs ? Allez, Stargazer activé. On va pouvoir prendre nos niveaux. On a toujours l'ergot du boss qu'on a vaincu. Changer de bras de légion. D'accord, donc on a ce fil de marionnette. Track, appuyez et maintenez la touche bras de légion pour suivre un ennemi. Esquive permet une esquive après un coup. Trois, attaque liée. Si vous tirez ou traquez un ennemi avec un câble, puis appuyez et maintenez la touche bras de légion, cela déclenchera une attaque liée. D'accord. Et sinon, j'avais bras gauche. Donc on a plusieurs bras, donc c'est assez stylé. Par contre, avec le bras gauche en acier, ça fait attaque physique. On a beaucoup plus d'attaques physiques. Un bras de légion pouvant libérer un câble, vous pouvez l'utiliser pour tirer un ennemi vers vous. Ok. Non, mais on va tester le fil de marionnette, je pense. Parlez avec Gemini. Est-ce que tu es ? Ah, tu es ! Finalement, quelqu'un parle. Qu'est-ce que tu es à moi ? Je suis Gemini, ton guide amoureux de la touche. Ou, guide amoureux de la touche ? Je ne sais pas, c'est un de ces. Je suis aussi un ami de Sophie. La dernière fois que je me réveille, Sophie était là, parce que... Parce qu'elle me réveille. Mais je suis sûr qu'il y a encore d'autres souvenirs dans l'eau. Désolé, c'est le choc. Passez avec moi, et je vais faire mon meilleur pour te guider. Mais comment ? Mais attendez, je comprends pas. Pourquoi je peux pas prendre de niveau, là ? Alors, à mon avis, il y a un truc que je comprends pas, parce que j'ai soit se téléporter vers un autre Stargazer, changer de bras, ou utiliser le stockage. Et moi, je veux juste utiliser mon ergo, en fait. Donc, trop chelou. Trop, trop bizarre. Ah, c'est stylé, hein. Wow. Ok. En fait, ça m'embêterait de perdre mon... Tout mon ergo accumulé, là. 2300, quand même. C'est pas rien. Yihah. Ah, c'est stylé, quand même. Le petit grappin, là, qui tire... Ouais, c'est comme un grappin, en fait. Vraiment. Bon, je réessaye, mais... Wouah, je vous jure, ça me perturbe, en fait. Ça me perturbe. Ah ouais, en plus, ça va faire respawner les aînus. Ah ouais, c'est bien violent, parce que du coup, en plus, ça les étourdit un petit peu. Donc, t'as bien le temps après de les frapper. C'est très, très cool. Après, c'est quoi la distance ? Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ah oh. Oh, un coffre. Y'a des coffres. Il est beau. Ossature. Alors. Ossature, ossature, ça c'est un truc qui va... Euh... Qui va où ? Qui va là. Ça m'augmente mon poids. Euh... Et ça réduit mes dégâts. Je suis à 57%. Ok. Je suis un peu plus lourd, mais je pense que ça va. Là, en lourdeur, je suis à combien ? Je suis à 57%. Ok. Du coup, je crois que je passe en orange, par contre. C'est peut-être un peu embêtant. Euh... Ouais, non, c'est la même chose. Pareil. Ça changerait au niveau de mon agilité, en tout cas. Ah, une petite échelle. Et on peut accélérer si on reste à pied sur rond. Évidemment. Waouh. Oh ! Oh, j'avoue, tu m'as surpris. Petit coquin. Ici, je le tire, lui. Ah, je peux pas le choper de là ? Oh, la mort de merde. Je suis revenu ici. Hop là, je récupère mon ergo. Magnifique. Ah. Je faillite pas de voir, toi. Outil de réparation d'urgence. Oh là, oh là. Non. Ok. J'ai mis un coup. Ça m'a sûrement sauvé. Attends, je vais. Je vais pas me préoccuper d'eux. Je les ai déjà battus. Laisse-moi passer. Ah, vous voulez pas que je... En fait, vous voulez pas que je passe, quoi. Ok. Super. Allez, hop. Je récupère ça. On remonte à l'échelle. Allez, toi, je vais faire ta fête. En fait, j'ai glissé sur le côté. En fait, il faut faire super gaffe quand tu es là-dessus, parce que tu peux glisser tout bêtement. Hop. Ah, un petit raccourci. En plus, j'étais vraiment pas loin du raccourci. Donc là, on va pouvoir descendre cette échelle. Et comme ça, on pourra remonter là. J'aurais tellement aimé avoir ça juste avant. On peut passer par là. Ok. C'est rigolo d'être sur les toits comme ça. Bonjour, monsieur. Wow. Vous avez pas l'argent de chez vous. Mais là, vous êtes étourdis ou c'est comment ? Toujours pas. On a un soin. Wow. Ok. Fragments de météorite. Traverse ses dimensions pour exaucer les vœux. Si vous priez désespérément, ces fragments... J'ai pas le temps de lire, frérot. Faut que tu laisses le truc plus longtemps. Si vous priez désespérément, ces fragments pourraient même invoquer une personne souhaitant aider à sauver le monde. Comment ça ? Peut-être utiliser devant l'appel de la faille à côté de la zone de boss pour invoquer un spectre. Oh. Allez. Un ami, quoi. Un allié. Un allié. Là-dedans, ça va pas contre. Putain, c'est trop stylé. Aouh. C'est qui, lui ? Il a une immense arme, là. Wow. Ah, c'est un truc pour nettoyer les cheminées, je crois. Ok. Wow. Purée. Putain, mais je rêve. Il a voulu me faire tomber, hein. Je ne rêve pas. Ça, c'est bien les trucs à la From Software. Ça, ils ont... Ils ont bien fait leur devoir, eux, hein. À mettre des pièges comme ça, là. Ah ouais, non, mais ça, par contre, je ne vais même pas le récupérer, hein. C'est mort. C'est trop dangereux. Ah, je peux descendre, maintenant. Ça met nous. Attends, ça met nous. C'est bizarre, cet endroit. Attends, c'est bizarre. Hop, on va aller voir ça, mais nous, hein. Je suis curieux, là. On n'est jamais venus, là, il me semble. Non. Et du coup, on gagne des petites choses. Ah, c'est pour débloquer un raccourci. On a bien fait de venir, hein. Clairement. Eh, j'ai 3900 ergos, là. C'est juste pas possible. Wow. Ok, ok, c'est bon. C'est juste pas possible. Je ne peux pas les utiliser. J'ai loupé un truc. C'est sûr que quand je vais regarder mon montage, après, je vais me rendre compte d'un truc tout con. Ah, mais je ne peux pas continuer sans utiliser mon ergo. C'est juste pas possible, en fait. Tu imagines ? On essaye d'atteindre le prochain place brazer, là, je ne sais pas quoi, là. Stargazer. Oh, là, là, la puissance. Oh, il nous balance des bombes. Ouh. Il commence à faire jour, hein. Ça commence à être très stylé, de jour. Ah, lui, il charge comme ça. Ah. Putain, le relou. Je me ferai. Je me prends des. Je vais crever. Putain, je vais vraiment crever. Je vais crever parce que les mecs, ils me balancent des bombes. Oh, mon dieu. Euh. Je devrais réparer mon arme, déjà. Voilà. Ok, putain, je suis en choc électrique depuis tout à l'heure. Donnez-moi un point de... Putain. Yes. Lettre de l'homme pétrifié. Chère Louise et Charlotte, mon trésor. Je n'entends rien. Je crois que les rues sont mortes. Tout n'est que silence. Je pense que moi aussi, je ne serai bientôt qu'un cadavre pétrifié. Je n'ai pas oublié. Votre voix mélodieuse et Charlotte qui regardait les livres d'images. Tout cela me manque. La meilleure chose que j'ai faite de mon vivant a été de vous envoyer avec Charlotte trouver refuge à la cathédrale. Venir. Oh, vous avez vu, en lisant certains trucs, on gagne des choses. J'aimerais que ce cauchemar soit terminé si seulement vous et notre enfant pouviez rentrer. Mais je crois que ce n'est plus possible. Je vous aime, Louise. Je prie pour votre sécurité. C'est peut-être même une quête secondaire. Waouh, c'est quoi ce truc ? Ah ouais, non, mais lui... Ah, lui, je ne suis pas prêt les gars. Je n'ai aucune potion. Il me reste un poil de vie. Ce n'est juste pas possible. Ok. Bon, il faudra revenir pour aller lui faire sa fête. Ça doit être un... Pas vraiment un boss, mais peut-être un genre de mini-boss, un truc comme ça. Waouh. Là, je vais me prendre vraiment un coup et je vais mourir, en fait. Ça va se terminer comme ça. Ah, c'est toi qui m'envoyais des bombes. Saloperie, moi. Bon, du coup, je peux prendre ce petit raccourci pour retourner à l'endroit où je suis mort comme un gros caca. Bon, je suis retourné à l'hôtel, là. Et j'ai récupéré une partie de mon ergo perdu parce que je suis remort en route. Donc, voilà, j'ai perdu... J'étais à 4000 ergo. Je suis retombé à 2000. Je suis super ravi. Il faut que je parle au PNJ parce qu'il y a forcément un moyen de... Ah, mais c'est ça, Sophia, en fait. En fait, c'est plus... Montée de niveau, c'est plus sur les Stargazers, là. Mais c'est Sophia directement. Voilà. Fallait deviner, hein. Bien sûr. Donc, je peux prendre deux niveaux. Dommage, je pense que j'aurais pu prendre quatre niveaux en tout. Donc, je vais mettre ça en... Voilà, un petit peu en vitalité, un petit peu en mobilité aussi. Et c'est fait. Voilà. Parlez à propos de l'ergo. L'ergo est le miracle qui a fait Crot prospérer. Sans l'ergo, il n'y aurait pas de l'automatique pour faire Crot riche. Quand tu bougies, tu as tapé dans le pouvoir de l'ergo dans ton. J'ai appris plus l'ergo. Il va... Dans le folklore de Crot, un cricot souvent acte comme un guide. C'est pourquoi ces modèles automatiques modèles se sont plus populaires. Mais Gemini est unique. Il est plus que juste un gars. As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Ok. Gemini est plus qu'un guide, donc il a peut-être des compétences spéciales, on verra. On retourne là où je suis mort pour continuer notre périple, les amis. On va pouvoir prendre du coup ce raccourci qu'on a débloqué tout à l'heure pour aller plus vite et retourner rapidement là où il y a les mecs qui nous balancent des petites bombes, les petits coquins. C'est quoi ça, les accumulateurs à lancer ? Accumulateurs à lancer, c'est où ça ? Quatrième heure de fable, consommable, ok. Wow ! Plus 5000 d'ergo, c'est génial ça. J'avais même pas vu que j'avais ça. Ergo rare, trop bien. Il est où le truc accumulateur à lancer ? Je le vois même pas. Ah, c'est ça. Une batterie à haut rendement pouvait être lancée. Inflige des dégâts de décharge électrique dans la zone d'impact. C'est stylé ? En fait, je vais plutôt le mettre là. Voilà. Ça, je vais mettre ça là comme ça et ça... Je vais au guiser, c'est pareil, ça, c'est un truc à lancer et ça, c'est pareil. Peut-être jeter pour détourner l'attention. Ok. Très bien. Attends, déjà, je vais aller... Wow ! Ok, je suis revenu ici. Tiens, ils sont reloués. Vraiment, ils sont chiants de ouf. Bim ! Ok, c'est bon. On est revenu là. Catalyseur de fable. Accumulateur à lancer. Et on a... Wow, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Euh... Du coup, c'est par où le chemin ? Ouais, c'est par là, je pense. Attaque, descendante, R1 ou R2 en chutant. Ok. Yes ! Et ça fait un gros critique. Donc ça, c'est cool. Wow, ok. Donc lui, il va falloir se le faire. Super. Euh... Je vais peut-être utiliser les accumulateurs... Alors, pas les accumulateurs à lancer, mais c'était quoi, déjà ? Augmente temporairement la résistance d'attributs, charge de lésion... Euh... Charge de fable. Utiliser. Voilà. Très bien. Ok. Est-ce que je voulais faire un critique ? Wow, ok. Faut que je fais attention. Aller. On l'a eu. Ampoule de résistance aux attributs, fragment de météorite, super. Amulette de vie ? Mais qu'est-ce que c'est ? Peut s'équiper dans le menu équipement. Amulette diverse. Génial. Menu équipement. Il est là. Amulette. Oh, première amulette. Augmente les PV max. Plus 1,3. C'est magnifique. Ça fait très plaisir. Tant qu'on y est, j'ai rien d'autre. Oh, mais c'est Léonard de Vinci, on dirait dessus un petit peu le dessin de Léonard. Notre cher Léonard. Ok. Donc, on est revenu ici, en fait. Ah, on était pas obligé. J'avais même pas vu qu'il y avait ça ici. Imagine, je serais mort, en fait. J'aurais loupé. Non, mais le Stargatzer. Mais pourquoi un nom comme ça, Stargatzer ? C'est affreux, quoi. Ok, donc là, on peut se téléporter, tranquille. Oh, nous avons un marchand qui est là. Bonjour, monsieur le marchand. Il est exceptionnel, lui, avec son bandage sur la tête, non ? T'en as tout l'air. Ok. J'y crois pas trop. Mais bon. Qu'est-ce que tu me vends, mon ami ? Tête de bâton, bobine électrique. Qu'est-ce que c'est ? Type de lame, gourdin, d'accord. Ah oui, c'est genre une arme. Chargeur de Légion. Ok. Ampoule de résistance aux attributs. Non, bon, ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Appuyer sur la touche. Ah, c'est électrifié. Du coup, ça va pas. Faut probablement couper le courant. Je suis pas certain de comment faire, mais bon. J'imagine que c'est par là. Bonjour, messieurs. Vous allez mourir. Dans 3, 2, 1. Wow. Y'a son pot qui va. Comment je les aime pas. Eux, là, avec leur grande lance. Ils sont trop chiants. Ils font trop mal. Ils chargent comme ça, là. Wow. Je vais prendre un soin. Ouais, ouais. Ça sentait le piège de ouf. Ça sentait le piège de ouf. Un papillon. Où ça ? Je commence à comprendre. Ah, il est là-bas, le papillon. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Oh ! Mais les morts, elles sont tellement bêtes dans ce genre de jeu. C'est horrible. Ça me rappelle tellement Elden Ring. Oh là là. Ouais, mais là, c'est un piège. C'est pareil, regarde. Lui, il attend juste que t'arrives. C'est vraiment le bon gros piège, c'est où tu crois que le mec... Oh, il me regarde pas. Je vais le tuer facilement. Ah ouais, sauf que t'as son pote qui est là-bas. Allez, tac. Bon, attends. Là, c'est pareil. Tu veux aller chercher la petite orbe, sauf qu'en fait, y'a un mec là-haut qui te tire dessus. Les petits malins. Ok. Allez, je récupère ça. Et cette fois-ci, je me fais pas avoir. Ça, c'est bon, ça. Hop, les... On va y aller tout doucement parce que j'avoue, la précision du personnage, des fois, il est un peu... Tu vois, il est un peu rapide. Donc, ça fait un peu peur, quoi. Ouais, y'a une grande échelle ici. Waouh. À mon avis, il peut y avoir potentiellement un raccourci, un truc comme ça. Je sais pas. On va d'abord aller choper le papillon. Enfin, choper le papillon. En fait, il nous emmène quelque part, j'ai l'impression. Oh. Fragment de météorite. Ok. Et quoi, je suis censé te suivre ? Où m'emmènes-tu, jeune papillon ? Tu te moques de moi, là ? On est en train de faire demi-tour. Ha, ha, ha. Non, j'entends un chat... Depuis tout à l'heure, j'entends un chat. Papillon dimensionnel. Occasionnellement, un papillon dimensionnel apparaîtra à certains endroits crates. La lampe de monade peut détecter les papillons et s'illumine en rouge pour indiquer leur remplacement. Lorsque le personnage est à proximité du papillon caché, celui-ci apparaît. Au bout d'un certain temps, le papillon disparaît dans une autre dimension. Tuez-le pour obtenir des matériaux utiles. Frérot, tu pouvais pas me dire ça avant ? T'es sérieux ? Moi, j'allais pas tuer un joli papillon comme ça ? Non, mais sérieux, il est parti dans une autre dimension, là. Genre, c'est fini. Ah, c'est abusé ! Ah, ah ! Quoi ? Mon bébé ? Ok, attendez, attendez. D'abord, on va... Vous savez quoi ? On va d'abord aller... On va descendre l'échelle, là. Parce que mon petit doigt me dit que... Il y a un truc intéressant. Ouh, quelle classe ! Salut le chien. Ouais, il y a un raccourci, là-bas, je crois. On est d'accord. Aïe. Wow. T'es sérieux, toi ? C'est bon. Chargeur de Légion, ok. Bizarre, lui. Là, on est d'accord que c'est... Papier sur la touche. On est d'accord que c'est un... Ah, c'est électrifié, ça, aussi ? C'est pas vrai. Il est où, le disjoncteur ? Il est très grand, le niveau, là. Ah, je me suis pris choc électrique, là. Je pense qu'il y avait un piège, je sais pas quoi. C'est ultra grand, vrai. On passe dans des grands endroits. Comment je fais pour... Ah ouais, c'est des mini... Des mini, mini, mini-mines, quoi. Des petites mines au sol. Je sais pas s'il faut que je tire dessus avec mon... Oh, purée. Il y a des pièges de partout, c'est un truc de ouf. C'est vraiment des escrocs. Après, là, le niveau, il est vaste. Il y a des ruelles en bas, il y a sur les toits. C'est un truc de ouf. Je crois qu'on a fait le tour. Là, comment je peux faire ? Peut-être avec mon grappin. Ouais, avec le grappin, ça marche. Ok, donc il faut les avoir avec le... Avec le grappin. Aïe. Bonjour, messieurs. Ah, ça aurait pu être pas mal de l'avoir en mode piège. Qu'est-ce que tu fais ? Wow. Putain, il fait mal. Je vais reprendre un soin, c'est obligé. Wow. J'ai du mal à les... À les sourdire quand même. Je vois des fois la barque est blanche, mais... Mais bon. Un peu compliqué. Donc je m'approche pas des mines, évidemment. Donc je reste bien par terre. Voilà. Fragment d'ergot radieux. Ça a l'air très cool. On m'approche pas de ça non plus. Lui, il va se réveiller. Oh, le petit chien qui va l'aider. C'est... Ok. Wow. Ah. Oh, c'est bon. Ah, dommage, j'ai un petit coffre là-derrière. Ah, je vais devoir mettre un petit coup. Bon, je m'écarte un peu, quoi. Mais je me prends quand même un peu d'électricité. Mais franchement, ça vaut le coup quand même pour récupérer le coffre. Donc ça, c'est une zone un peu... J'ai l'impression que c'est une zone un petit peu secondaire. On est pas obligé de la faire. Mais on trouve des trucs assez cool. Convertisseur d'isolation standard du syndicat de l'atelier. What the hell is that ? Sac. Ah, c'est une... C'est un convertisseur. Donc je crois que ça va sur... Sur l'équipement. Ah, c'est ça. C'est celui-là. Wow, ça augmente beaucoup de choses. Taux de réduction des dégâts d'acide. Taux de réduction des dégâts de feu. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Je crois qu'on n'a rien récupéré d'autre. Mais très, très cool. Allez, on va remonter à cette échelle-là, du coup. C'est pas celle-ci qu'on a prise pour descendre. Donc je ne sais pas où ça va nous mener. Il faut que je répare mon arme, d'ailleurs. Tac. Euh... Là, il y a un chat. Je vous jure, il y a un chat quelque part. Je ne sais pas où il est. Ça me perturbe. En fait, si. C'était l'échelle qui nous menait ici. Donc on est déjà bien venu ici. Ok. Ok. Donc là, je ne sais pas, il y a une femme qui parle à la fenêtre. Madame ? Femme en pleurs. Oh, ce doit être votre première fois. Dans la zone de quarantaine de prédification. La plupart des gens ne vont pas plus loin. Vous avez bon cœur pour venir jusqu'ici. Je peux vous demander un service ? Ma famille m'a pris mon bébé et m'a envoyé ici. Ils ont dit que c'était pour mon bien. Mais c'était cruel. Un bébé devrait rester avec sa mère. Allez à la mairie de Krat et ramenez-le-moi. Je le trouverai. Merci beaucoup. Je verrai enfin le visage de ma douce Elena. Oh, Elena en plus. C'est le prénom de ma toute petite dernière de 7 mois. Et exactement écrit comme ça. Sans le H. Donc j'avoue, je suis un peu obligé d'aller les chercher, quoi. C'est le mec. Faites vite, mes yeux se recouvrent des cailles. Avant que je perde la vue, s'il vous plaît. Mais elle est où, la mairie, il faudrait aller chercher ? Ouais, mais elle est où, la mairie, frérot ? Je sais même pas où elle est, la mairie. Par là ? Wow, ah ouais, il est balèze, lui. J'ai même plus de... J'ai même plus de soins. Putain, ils sont rouleaux. Wow, d'accord, je vais crever. Si seulement j'avais un peu de soin. Wow, d'accord. Ok, je suis mort. Ouais, ouais, ouais. Gérez le poids. Plus le poids de votre équipement est élevé, et plus votre vitesse de déplacement et de récupération d'endurance diminue. Dépasser la limite de poids ralentit grandement vos déplacements. Améliorez votre capacité pour augmenter la limite de poids des objets que vous pouvez équiper. Pourquoi je suis en lourd, là ? Je suis comment ? Ah je suis légèrement lourd, ah ça c'est assez relou ça Ouais je suis repassé en léger C'est quand même mieux Ah le papillon Il est là cette fois-ci Oh purée je me fais attaquer par les mecs derrière Viens là, viens là, oh le papillon C'est bon Pierre de lune cachée Ok je me casse Y'a les frérots qui m'attaquent C'est mon air venu là Et cette fois j'ai plus de vie Donc je me sens un petit peu plus près Sans que ce soit la folie bien sûr Je récupère mon ergot Et on est bon pour le combat Contre ce vieux type là Wow 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 Il est vraiment joli Qu'est-ce que c'est lui ? Qu'est-ce que c'est lui ? Qu'est-ce que c'est lui ? Je vais récupérer mon ergot Et je vais retourner m'upgrade un petit peu là A l'hôtel Parce que sinon ça va être chaud Ok Sophia Je veux bien que tu me fasses monter de niveau Euh Allez je prends vitalité On va aller voir la forgeronne aussi Eugénie Eugénie On va me lirer notre arme Tac Je viens juste de remarquer seulement maintenant Que à gauche en fait Pinocchio Quand ça charge C'est son nez qui s'allonge Qui représente la barre de chargement Incroyable Aouh Putain mais qu'est-ce qu'il fait mal ? C'est pas normal ? Ohlala C'est pas vrai Sérieux ? Bon je vais pas vous mentir Ce gars me rend fou Je galère plus contre lui Que contre le premier boss Donc euh Je comprends pas Euh Du coup vous savez quoi ? Je vais l'esquiver pour le moment Et euh Je reviendrai plus tard hein C'est quoi ? Ah non il casse les pieds Je vous jure c'est un truc de fou Alors Tac Je vais aller par là Ah bah on a un petit raccourci ici en plus Voilà A activer Voilà tac Je pense qu'il savait très bien Ouh Laissez moi passer quand même les frérots Laissez moi passer Ok je vois très bien où ça donne en plus Bonjour Et là bas c'est un raccourci aussi ou c'est comment ? Wow Ok D'accord Non mais d'accord Non mais très bien Très 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 bien Donc en fait le raccourci qu'on a ouvert donne direct ici dans la ruelle Et tu passes le Bah du coup tu passes Euh Devant le L'ennemi de bien casse-pieds Enfin derrière Ce qui est plutôt pas mal Tiens bah ils sont Ils sont nus ouais Ah ouais ils sont D'ailleurs ils sont bien résistants Ok Ok Hop Récupère ça Ah on a l'ascenseur ok Et c'est cet ascenseur là qui a été électrifié non ? Il me semble Réparer ouais c'est ça Ok D'accord donc si je le lève normalement Hop On prend l'ascenseur et on arrive au niveau du Bah du marchand Wow c'est classe Ok Ah effectivement très très cool Est-ce qu'il dit quelque chose par rapport à ça ? Euh pas du tout Ok Ah ouais en plus du coup on est vraiment juste à côté du Euh de ça quoi Bah du coup je vais me reposer pour récupérer ma petite santé Et en plus maintenant on peut prendre l'ascenseur pour redescendre Bon eux ils ont respawn hein c'est vrai mais c'est pas très grave Ça c'est fait Ça c'est fait Ah y'en a lui là Tac Voilà Ouh là Attention D'ailleurs ça me fait penser que j'ai plein d'ergots à Euh à consommer Pour pouvoir prendre un level Donc c'est là où je suis mort quand j'ai ouvert la porte Comme un gros naze Pont de l'alchimiste Toutes les marionnettes seront Pardon Seront détruites Ah Quoi ? Jepeto il est dedans là ? Monsieur ? Anne est fou Quelle est la cause de la fanasie des marionnettes ? Vous êtes leur créateur, leur père Presque Vous enigrances avec les jeunes chimistes Dites moi à la vie et toi Vous avez un problème ? Je suis là pour parler avec le vieux Dégagez Attendez Je vous connais Je sais ce que vous êtes La marionnette diabolique Oula Mais c'est quoi cette épée ? Oh c'est un boss Oh Mais c'est pas vrai Mais j'ai fait le mal J'ai fait très très mal Enfin attention Waouh Putain c'est chaud ça Waouh ah oui il met des coups d'épée en se retournant Waouh il met des gros coups Oh la vache Mon dieu Ah oui Ah lui il s'en bat les couilles du Du fil Mon dieu Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais te tuer les deux Et puis je t'arrête sur la bridge Par contre c'est cool Est-ce qu'on peut aller dans son dos ? Je sais pas si on peut faire ça avec tous les ennemis Waouh Faut que je prenne rien souvent Waouh 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 ok on l'a eu First try mais putain il était chaud lui hein Oh la vache Mais c'est cool c'est qu'on peut voir lui faire des Des critiques dans le dos Et je sais pas si on peut faire ça sur tous les Ah c'est Gepetto les gars C'est là c'est lui c'est vraiment le Gepetto Notre créateur Il y a Big time Son Finally C'est un rêve devenu réalité de se voir ainsi. Je comprends le mépris de certains. J'ai inventé les marionnettes après tout. Je dois assumer ma responsabilité de créateur. Et pour cela, je dois m'occuper des marionnettes de la mairie. Mèneras-tu mon fils ? Prends ça. Ça te sera très utile. Ouh, outil d'assemblage Enigma, tenue de chasse d'Anfu. Ah ouais, il nous a... Il nous a donné plein de trucs, là. Je veux tout savoir de tes expériences, mais ce n'est pas le moment. Utilise la clé du rôdeur pour ouvrir la porte du pont, puis débarrasse-toi des marionnettes frénétiques qui se sont emparées de la mairie. Nous nous retrouverons à l'hôtel Krat quand tu auras fini. Ok. Donc attends, il nous a filé... Beaucoup de choses. Euh... Ok. Donc c'est surtout un... Ce masque porté par l'Anfu, c'est le masque d'une personne plongée dans la recherche avec de la vérité des barres. Mon Dieu, il fait peur. Waouh. Ah ouais, j'ai le costume de l'Anfu, quoi. Excellent. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné de très utile, en vrai ? Je n'ai pas compris. Il est passé trop vite. À mon avis, il nous a donné des trucs comme ça, un peu, pour améliorer nos armes et tout. Outil d'assemblage Enigma. Ils permettent d'assembler, de démonter des lames et des poignées d'armes. Ok. Clé de la mairie de Kratz. Mairie de Kratz. Matin nuageux. Stargatzer activé. A propos de cet outil d'assemblage, si vous trouvez d'autres armes, et si on les utilise ici. Ok. On va aller les kill, eux, là. Fragment de météorite. C'est bruit, là. On va aller voir par ici, il y a quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Waouh, c'est bizarre. On dirait un homme qui a... Qui a muté avec un genre de, je sais pas, champignon chelou. On va voir le raccourcier. Trop chelou ce truc. Ah, j'ai 4, il nous a rajouté une dose, en fait, j'ai péto, je crois, de potions. J'ai 4 potions, maintenant. Très, très cool. On va bien jouer. Nouvelle de crates. Numéro 11, 24. Ok. Ok. Vous voulez bien qu'on devienne amis ? Tout le monde est parti. Je n'ai plus personne. Ah, ça doit être la fille, ça, non ? La fille qu'on doit trouver. Ça doit être ça. Mais où elle est, quoi ? Lui doit être bien relou aussi à tuer, là. Je parie. Bon, après, maintenant, on a une dose de... Ouais. Ils sont vraiment terribles, en fait. Non, c'était vraiment que l'âne qu'on pouvait mettre en critique tout le temps. Oh, allez, ça, c'était beau, ça. Ça, c'était beau. Oh, tout, c'est mort. Ah, merde. Elle est morte, en fait, la petite. Oh, quel enfer. La petite qu'on doit chercher pour la mère, elle est morte, en fait. Oh. Elle a pété un câble. Mais effectivement, si on lui ramène une poupée marionnette, peut-être qu'elle serait contente. C'est chaud. Non, c'est chaud, en vrai. Pourquoi ça a cassé ? Wow, wow, attention, là. Les frérots, là. Ils ont flammé. Voilà. Ça règle tout. Ampoule de purification d'attributs. Ok. Magnifique, cet endroit. Très, très joli. Beau coffre, ici, aussi. Amulette de patience, c'est quoi, ça ? Patience. Amulette de patience. Augmente la vitesse de récupération d'endurance. Cool. Bah, je la mets, hein. J'ai deux emplacements, faut en profiter. Ah, je crois que je suis en lourd, maintenant, là. C'est ça, le problème. Ouais, légèrement lourd. Wow. Je vais réparer mon arme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a, là ? Spectre. Utilisez un fragment de météorite devant la pelle de la faille à côté de la zone de boss pour invoquer un spectre. Ce dernier prêtera main forte à votre personnage dans le combat de boss. Oh. Trop bien. Ok. Par contre, avant de faire le boss, il faut qu'on... Il faut que je retourne à... Parce que là, le boss, il est là. Ouais. Ok, bah, il faut que je retourne à l'hôtel, parce que, clairement, sinon, ça va pas le faire. Allez, Sophia, donne-moi un petit... Un petit niveau, s'il te plaît. Euh... Bon, je vais le mettre en vitalité, hein. Vigure. Ça, c'est l'endurance. Ouais, je vais le mettre en vitalité, je crois. En vrai de vrai, euh... Voilà. Tac. Ça, c'est fait. À propos des mensonges... Je parle à la vieille dame et elle me parle des mensonges, effectivement. Je vois que vous êtes là, ce que ça veut dire que vous pouvez mentir. Vos mensonges sont une capacité rare, vous êtes capables de choisir votre pot pour voir sans aucune limite. Les gens de l'extérieur ont toujours perdu des manettes. Mentez pour vous protéger et trouver votre voix. Je vais parler aux marchands aussi, voir si je peux acheter des trucs. Euh... C'est quoi ça ? Tête de bâton, abobine... Ah ouais, ça coûte 1200, j'ai pas rien acheté pour l'instant. En vrai de vrai. Maintenant, on peut assembler des armes, assemblage d'une arme, assembler des armes grâce à Eugénie à l'hôtel ou au Stargazer, un peu partout. Séparer vos armes en lames et poignées et assembler-les de nouveau pour créer de nouvelles armes correspondant au style de combat de votre personnage. D'accord. Donc en gros, là, il faut que je la démonte, si je comprends bien. Si vous démonter des armes, elles ne seront plus équipées. Ok. Et si je la remonte... Donc là, je remonte ça. Ok. Je sais pas si ça a changé grand-chose. Mais euh... Ouais, en fait, tu peux acheter comme tu peux acheter à la fois des poignées et des... Et des lames. Ok. Bon, on va se téléporter, du coup, à la mairie de Krat. Allez, on va invoquer, avec le fragment de Théorite. Quelqu'un. Je sais pas qui, du coup. Quel genre de pote on va invoquer ? Je ne sais pas. Mais du coup, normalement, c'est passé. Donc on va voir le boss, hein. Le boss, du coup, final du... Deux de mon. Le vrai, c'est possible. Deux de mon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501